Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exactement en plein sous le nez ont du restaurant On sait qu'elle n'en restera pas là Et toi tu te fais stupidement remarquer En provoquant des bagarres sur le moindre trottoir C'est eux qui ont commencé Allez, file Hey Delsine, t'as oublié t'es censé te diriger vers l'enseigne en néon Ok, je dois trouver une planque Ok, ça va le faire La surveillance, mais en mode clodo Oh, waouh, ça sent bon Pourquoi j'ai pas pu quitter fric à ces dealers ? Argent, pourquoi tu me hais ? Sois mon ami, Argent Viens par là, avec moi Tout va bien, c'est... Ah, pas encore ce truc Comme la dernière fois, Delsine Concentre-toi Ah non, 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 non Tu vas pas y échapper, je suis prêt maintenant Mais fous-moi la paix ! Donne l'éclair, trésor Eh, tu cours sur les murs ? Alors là, c'est trop fort Oh merde, elle galope Ils l'ont bien mérité Et moi, que brûle que j'ai qu'il y a que je suis C'est parti ! Mais c'est pas juste ! Ah, je vais la perdre ! Laisse-moi tranquille ! Allez ! Allez ! Non, non, non ! Bordel ! Eh, il faut vraiment que tu te calmes, compris ? N'inquiète pas... Je retournerai pas là-bas ! Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! La mauvaise nouvelle, il te fleure du noir ! Euh, peut-être que tu pourrais arrêter d'essayer de me tuer ! Et comme ça, on épargnera les enseignes de bière ! Je suis plus faible maintenant ! C'est fini ! C'était trop bon ! C'était trop bon ! Je pars de vrai robô ! Je veux juste un peu de tes pouvoirs ! C'est tout ! Mais fous-moi la paix ! Mais fous-moi la paix ! Mais fous-moi la paix ! Ouais, celui-là aussi, je vais m'en servir ! Tu peux courir, mais pas te planquer ! Bordel, mais t'es où ? Arrête ! Mais fous-moi la paix ! Mais fous-moi la paix ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Elle est vachement futée. J'y retournerai pas ! Non ! J'y retournerai pas ! Quand j'étais petite, je pensais pas que ça m'arriverait. Que je deviendrai l'un d'eux. Et puis mes pouvoirs sont apparus. Mes parents m'ont balancée. Ils savaient ce que le gouvernement faisait aux gens comme moi. Mais ça les a pas arrêtés. J'étais complètement paumée. Et mon frère, Brent, a pris nos manteaux et on a filé. C'était dur de vivre dans la rue. De bouger de ville en ville, sans le moindre confort. Puis on a rencontré des dealers. Et on est tombés dedans. La dope. C'était le paradis. Mais on en voulait toujours plus. Le manque de l'enfer. Il nous fallait un fixe à tout prix. Et quand tu perds ta cam, quand tu crois que quelqu'un te l'a volé, la cam, les dealers, ils te font faire de ces trucs ! Oh, non, Brent. Je suis... Le gouvernement m'a chopée en vitesse après ça. Mais... C'était pas une prison normale. Ils m'ont appris à tirer. À tuer aussi. Alors le jour de l'accident, je me suis échappée en ayant appris plein de trucs. tout ce qu'il me fallait pour régler ce bordel. Brent, je te jure, tous les dealers que je croise finiront avec ton nom gravé sur la poitrine. Plus personne souffrira comme on a souffert. Non, grand frère. Plus personne ! Telsyns, ça va, frangin ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, t'as assuré, t'as assuré, mon grand. Allez, j'avoue, j'avoue ! Eh, t'as bien fait. Je connais l'endroit parfait pour la vernie dans son genre. Un endroit où elle sera à l'abri d'Augustine et où elle fera plus de mal à personne. Eh, non, 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 non. Et tu es juste des dealers, c'est tout. C'est tout ? Delsyns, elle assassine des dealers. Mais tu crois que je fais quoi au type du DUP ? Ce qu'il faut pour sauver les nôtres, les accommiches. Non, écoute, fou lui la paix. Non, pas question. Écoute, c'est pas parce que vous avez le même problème, pardon, problème, que tu dois te sentir obligé de protéger toutes les pourritures qu'on croise. Eh, je t'abandonnerai jamais, t'entends ? Jamais. Mais cette fille, il faut l'enfermer. Oh ! Eh ! Eh, quand il s'agit des porteurs, c'est moi qui décide. Pas toi, pas nous, moi. Ah ouais ? Alors monsieur, le dur à cuire l'indépendant veut enfin prendre ses responsabilités ? Et pourquoi, hein ? Une bioterroriste qui suit à tour de bras ? Je t'aime bien, Rach. Alors m'oblige pas à te péterner, ok ? Très bien. Si elle tue un père de famille demain, ou une mère de famille après-demain, sache que ce sera parce que tu l'as laissé faire. T'inquiète, il va se calmer. Ouais. Ouais, on discute ? Ouais. Reg, désolé. Ah, regardez qui voilà. La réunion du club des porteurs est enfin terminée ? Je voulais juste vous parler, ok ? Histoire de voir si elle pouvait nous être utile. Oh, tu vas pas me faire le coup de la grimace de Reggie, hein ? Tu sais que je déteste. Écoute, tu sais que les gens comme ça devraient pas être laissés en liberté. Euh, est-ce que tu oublies qui d'autre est comme ça ? C'est pas pareil, t'es différent. Oui, je sais, je suis ton frère. Et ton frère te demande de lui donner un coup de main pour essayer de rester en vie. Et si tu veux pas le faire pour moi, eh ben au moins, fais-le pour la tribu. Ok, qu'est-ce qu'il te faut ? Merci. J'ai besoin de voir les autres facettes de ce nouveau pouvoir. Où est-il des bons tuyaux pour trouver les relats de noyaux ? Là, c'est envoyé. Pour la tribu et pour toi. Merci. Je te dis si j'ai un truc. Non, je veux pas savoir ce que tu chopes. Au revoir, Reggie la grimace. Eh, Fetch, t'as vu ces boîtes lumineuses que le DUP a plantées partout en ville ? Ouais, je les ai vues. Je crois qu'ils s'en servent pour me traquer. Eh ben, je crois que j'ai trouvé un moyen de m'en servir. Genre, les exploiter pour renforcer mes pouvoirs. J'allais le tenter sur l'énergie lumineuse que tu m'as filée. J'ai défilé ? Et je me suis dit que t'aimerais sans doute me suivre. Peut-être même me montrer les ficelles. Ah, j'ai déjà atteint ma limite de gondileurs pourris pour aujourd'hui. Alors pourquoi pas ? Oh, t'es adorable. Va te faire. Ok, on est censé trouver un de ces trucs à longue de la seconde, Ednaïne. Ouais, je l'avais repéré. On s'y rejoint. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh, Fetch, c'est par ici ? Bah, je bouge pas. Les trackers de Porter, c'est pas pour moi. Ouais ? Attends de voir ça. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ce sera sans moi, Delson. Eh, vous auriez pas vu une fille ? Petite ? Cheveux violets ? Pas de pitié, je tire pour tuer. Eh, j'ai entendu des tirs. Je t'ai dit que ces trucs allaient te traquer. Non, je crois que c'était juste une patrouille. Je viens d'en trouver un autre. Je t'ai laissé des marques pour le trouver. Tu vois ? C'est un marqueur lumineux. Euh, ouais, c'est bon. T'as qu'à les suivre. Eh, Fetch, je sais que tu viens de t'offrir deux ou trois dealers. Eh, les dealers ont détruit ma vie. J'ai dû faire des choses. La... la drogue... C'est pas oublier, t'inquiète. Mais tu devrais pas en vouloir à tes parents, plutôt ? Ou à tous ces gens qui traquent les porteurs comme des monstres ? En fait, c'est eux qui t'ont poussé vers les dealers, au départ. Des gens dans le genre des tarés d'activistes de Lifeline ? Exactement. C'est eux qui ont demandé ta tête. Ils t'ont tout collé sur le dos. Y'a même une prime pour tes beaux yeux. Ouais, prends ça, saloperie de fumier Torsico. C'est tout ce que tu... Eh, fumette ! Tu peux venir avec moi ? Adios ! Eh, tu vas bien ? Ouais, t'as besoin de mon aide ? Pas besoin, mais je prends quand même. Il fait ça. Moi, je pars chercher un autre de ces trucs. Ok, je crois que j'en tiens, hein ? Contente-toi de suivre les marqueurs. Au fait, ça t'a fait quoi de tuer tous ces dealers ? C'est le trépultime, hein ? Ouais, mais du moment qu'on est de sortie, on pourrait aussi fumer ces connards. T'es toujours à fond sur les activistes ? Non, pas trop. Les enfermer pour de bon, ce serait vraiment le trépultime. Ouais, ouais, si tu veux. Va récupérer de nouveaux pouvoirs. Ce n'est pas trop. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est quoi que t'élargis ton champ d'action ? On commence à manquer de dealers à refroidir ? C'est taré de vivre et m'ont foutu en rogne. Mais j'en ai pas tué un. J'ai juste utilisé mon laser. Ouais, bien sûr, mais... T'as aimé leur faire du mal à vous. Je dois reconnaître que d'avoir fumé tous ces activistes, j'en ai mouillé ma culotte. Quand t'auras fini ta chasse au pouvoir, on se la retentera. C'est parti. C'est parti. Putain, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai entendu d'ici. Tu sais, à chaque fois que t'as eu envie de traîner assez à cause de ces trucs... Tu sais, j'ai réfléchi un peu à ce que tu m'avais dit sur ces gros enfoirés de Lifeline. Ah ouais ? Ouais. Et tu sais, c'est eux qui me chinent sur ce moment. J'aimerais bien leur rendre l'appareil. Ouais, quand on aura l'occasion, je t'accompagne avec joie. Ouais, comme une sorte de rencard mortel. Je t'appellerais.